Comment vous avez ressenti ces trois jours finalement, même si le film en lui-même c'était 24 heures ? Déjà, c'était fatigant. Enfin, 24 heures pour 2-3 heures de sommeil. C'est pas beaucoup. Et donc voilà. Là on en rigole, mais on rigolait un peu moins quand c'était les 24 heures. Donc avec le stress, le métro, les images, le monde, etc. Après, moi je trouvais que c'était quand même un moment très convivial. Les gens, on pouvait leur parler. Moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des moments de fatigue, ça c'est sûr. Oui c'est vrai, quand on finit tard dans la nuit de montage, après on est bien fatigué. Donc on est content de se reposer, même si c'est que 2 heures ou 3. Alors moi qui l'ai fait 2 fois, c'était encore une très belle expérience avec des jeunes qu'on connaissait pas. C'était vraiment une grande ambiance. Et tout le monde sont venus se parler, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Et oui, il y avait de la fatigue. Mais on a fait du bon boulot et merci à toute l'équipe. Oui, le plus difficile c'est aussi de rester concentré pendant les 24 heures. Et c'est pas toujours évident, surtout quand on finit le montage tard la nuit. Donc au début, on s'est réunis dans la salle commune pour parler des idées. C'était vraiment difficile à débuter, on va dire. Pour se lancer, trouver les idées, c'était quand même compliqué. Les chemins sur où est-ce qu'on doit aller, les endroits bien placés, etc. Après, on a fait 2 petits groupes. Un petit groupe qui recherchait un peu les idées et tout. Et l'autre qui s'occupait d'écrire la voix off. Alors ça, c'était principalement David qui a fait ça. Et puis ensuite, après, on est parti directement... On est allé manger, parce qu'il était déjà à 13 heures à peu près. Tout ça s'est déjà coulé 2-3 heures. Et puis après, on est allé directement filmer. La thématique, en fait, c'est rigolo, parce que les gens vont peut-être poser des questions sur... Vous parlez d'un sujet quand même assez fort. Vous parlez de la forme, de comment on a réalisé le film. Mais sur le fond, qu'est-ce qui fait qu'on vous donne un sujet par « Il est une fête » et que vous arrivez à ce sujet-là. Tout commençait dans le bus, juste avant les 24 heures. Donc j'avais dit à tout le monde là, j'aimerais bien voir le Bataclan, Charlie Hebdo. Et Manu m'a dit « Ah ben, ça, on n'aura pas le temps d'y voir. On a un film à faire. » Et du coup, on s'est réunis après qu'on a eu le sujet. Et on est partis sur les attentats. Donc Paris est une fête, comme je l'ai expliqué. Paris s'est relevé malgré tout, grâce à des gens qui faisaient de la danse, qui étaient heureux. Donc voilà. Donc a découlé cette idée de texte à écrire. Je vous ai dit effectivement, si vous voulez, on s'est rappelé les conseils du jury de l'année dernière. On disait, si on veut faire un film original, il faut effectivement que le sujet le soit, bien sûr, puis la façon dont il est traité. Et du coup, je vous ai dit, si vous écrivez un texte là autour, il ne faut pas le rater, ce texte. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça, il devait être 11h30. Ratez pas votre texte, c'est ça qui fait que vous allez accrocher le jury. L'écriture du texte, on a mis un bout de temps. Oui, plusieurs heures. C'était plusieurs heures. Donc j'étais avec Loïc. C'est rigolo, quand vous oubliez les choses, au début, tu n'étais pas qu'avec Loïc. Au début, vous étiez tous ensemble. Oui, on était tous ensemble. Donc c'était Paul qui écrivait. Et ensemble, on n'arrivait pas à faire un texte. Parce que tout le monde avait plein d'idées, mais les idées, c'était bien, mais les autres ne voulaient pas. Et du coup, on a décidé de faire deux groupes. Donc moi, je vous ai laissé faire pendant 20 minutes. Je savais que ça n'allait pas marcher. Mais je vous ai laissé faire. Au bout de 20 minutes, c'est dit. Au bout de 20 minutes, on a fait un groupe. Donc moi et Loïc, on a fait le texte. C'est le texte qui l'écrit. Oui. C'est un part de l'écriture. C'est un part de l'écriture. Oui. Oui, parce que c'est moi qui l'écrit et Loïc qui me donnait quelques idées. Des fois, mais le texte, c'est la plupart du temps, moi, qui a eu toutes les idées. Oh ! Comme l'a dit David, David, Loïc, le texte. Moi, la caméra. Aurélien, le son. Et donc Florian et Paul, le montage. Tout le monde a fait le montage, en fait. Tout le monde. On a fait deux équipes, peut-être, pour le montage. Deux équipes pour se relier. Toutes les deux heures, à peu près. Deux heures, oui. Une heure et demie, deux heures. Parce qu'à partir de deux heures, devant un écran, à faire du montage, comme ça, on commence à fatiguer, à lasser un peu. Donc, on échangeait. La fin, il restait David. Oui, on a des photos. C'est quand même drôle, effectivement. Moi, qui l'ai vécu, on a des photos où, sur les lits, parce qu'on était dans une chambre d'hôtel, sur les lits, les jeunes s'endormaient les uns après les autres à partir de trois heures du matin. Et j'ai des photos où il y en a qui dorment. Il y a Loïc qui est complètement... Il est déjà quatre heures du matin. Et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de monde autour de l'ordinateur. Jusqu'à vers cinq heures, il restait Paul et David. Et vous étiez crevé. J'avais dit déjà Aurélien d'aller se coucher, du coup. Et puis, Paul, je t'ai dit aussi, tu peux aller te coucher. Tu as bien travaillé. Tu l'as mérité. Et puis, je vous ai dit, voilà, moi, je vais terminer. Il restait la phase de mixage, un petit peu de mixage de son, qui est très importante, quand même. Et voilà, du coup, Paul, tu étais crevé, tu es allé te coucher. Et puis, toi, David, tu m'as dit, non, non, c'est pas à toi de finir le montage. C'est notre film, il faut qu'on le finisse. Donc, du coup, on l'a fait ensemble jusqu'à six heures du matin. Voilà. Tous les deux. Donc, moi, j'étais particulièrement assez ému devant les lieux. Après, je ne sais pas. C'est réciproque, je crois, notre équipe. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'émotions, quand même. On voit la réalité, parce que devant les informations, on se dit, ah, il y a eu ça. On ne va pas les... On a vu des gens pleurer devant le Bataclan. Donc, du coup, il faut le voir en réel pour comprendre l'émotion. Parce que devant la télé, bon, on peut pleurer, mais devant, c'est vraiment un vrai choc. Et moi, j'avoue, j'ai failli pleurer. Je ne l'ai pas montré, mais c'est vraiment de l'émotion. Il y a quelque chose. On sait qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans ces lieux. Merci.